bon qu'est ce que je fais je garde ça ou pas lunettes ou pas lunettes voyons voir pour en mode mamie là et tu sais quoi je vais te parler de ce que j'utilise pour pour les soins de ma peau alors voilà la vidéo commence hello la team c'est Millie j'espère que vous vous portez bien je suis ravie de revenir à vous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de my skin care yes girl yes my skin my skin just look at my skin la fille est partie dans un élire là bref ok alors laisse moi te dire aujourd'hui on va parler de ma routine pour ma peau alors pourquoi je le fais c'est parce que récemment j'ai regardé une photo que j'ai prise il y a à peu près un an un peu plus d'un an pour ma peau parce que j'en avais vraiment marre de toutes ces tâches foncées ces tâches d'hyperpigmentation j'en avais au niveau du front au niveau des joues au niveau des tentes j'en avais vraiment partout et c'est très simplement lié au stress puisque il y a après un an c'est à ce moment là que j'ai fait le shift dans ma vie professionnelle donc où je suis passé de salarié ou je travaille dans des gens internationales pour le compte de la collectivité de rencontre et où je suis passé au stade d'entrepreneur donc maintenant je suis coaché en personne également consultante en marketing authentique donc bref au moment du changement là quand il y avait la tambouille machin c'était infernal et ça se voyait sur ma peau oh oui ça se voyait sur ma peau et donc quand j'ai été un petit peu plus posée j'ai voulu changer les choses et je me dis qu'un an plus tard le truc waouh je suis vraiment 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 très contente donc j'ai envie de te parler de mes produits pour la peau et donc avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin laisse moi te dire si cette vidéo elle t'intéresse ou alors que tu aimes le contenu que je propose puisque vidéo d'ailleurs pour moi je devine à t'abonner donc tu cliques sur le bouton rouge qui est en bas et éventuellement sur la petite sonnette tranquille comme ça tu seras informé lorsque je ferai les prochaines vidéos puisque la partie soins extérieurs enfin au niveau de la peau tout ça il y en a quelques unes mais à mon niveau c'est surtout tout ce qui est épanouissement personnel en particulier épanouissement personnel chrétien puisque je suis chrétienne et voilà donc si c'est quelque chose qui t'intéresse clique sur ça et on y va la première chose dont je veux te parler c'est de l'outil que j'utilise pour ma peau et qui à mon sens a fait une énorme différence et c'est une petite brosse de visage c'est simple mais pour moi ça fait une énorme différence en termes d'exfoliation en termes également de de comment dirais-je tu vois ça améliore la circulation sanguine etc je trouve ma peau beaucoup plus lisse beaucoup plus ferme et ça coûte pas grand chose initialement j'avais une brosse électrique mais en fait ça m'a saoulé quoi ça m'a saoulé toujours devoir charger changer la tête etc et c'était en plastique et bon je dis pas que je suis vegan à faire des hugs aux arbres et tout mais j'aime bien ce qui prend soin de la planète et donc voilà donc du coup j'ai cette petite brosse c'est l'outil que j'utilise ok maintenant parlons des produits inoya la mousse nettoyante purifiante donc je l'ai trouvé à elantia en guadeloupe donc c'est situé à jarry mais je suppose qu'un peu importe endroit où tu es tu vas sur inoya ou alors sur para ethnique je crois aussi qu'ils vendent la marque et tu achètes ta mousse donc j'aime beaucoup je suis sur mon deuxième flacon et j'utilise la matin et soir ce produit de chez pixie donc c'est le produit numéro 2 que j'utilise également matin et soir donc c'est le glow tonic il ya 5% d'acide glycolique dedans c'est une lotion tonique exfoliante et je peux te dire que je l'utilise depuis peut-être un mois mais j'ai vu la différence c'est à dire que les produits inoya fonctionnaient déjà mais ça faisait un moment que je voyais les différentes blogueuse des states en parler de pixie 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 donc du coup comme doudou est parti en hexagone je lui ai demandé de me ramener ça il est allé faire un trip à Sephora et du coup ben il a ramené ça pour moi et je suis in love la preuve en est c'est que quand je suis partie la semaine dernière j'ai également ramené la grande bouteille donc tu trouves ça à Sephora il y a également un plus petit format mais j'aime énormément ce produit donc si par exemple tu as une peau sensible peut-être que tu vas sentir un léger tiraillement peut-être que ça te picote un petit peu moi je le sens pas en particulier mais il y a différentes personnes que j'ai entendu dire voilà ça picote un peu et tout donc si tu as envie de tester le produit je te recommande de prendre le travel size bref tu as compris donc le plus petit format qui généralement se trouve auprès des caisses tout ça et d'essayer comme ça tu verras si ça fonctionne avec toi ou pas ok si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas ben sorry catalyse 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 c'est l'huile que j'utilise donc j'utilise pas de crème parce que généralement les crèmes que j'ai vu ben j'avais la sensation qu'elles étaient très lourdes sur mon visage et tout donc les crèmes très très riches c'est pas quelque chose que j'utilise j'utilise l'huile nutritive de catalyse et ça fait ça fait des années que j'utilise catalyse j'aime énormément cette huile donc il y a deux il y a celle à base de banane verte et celle à base de banane jaune la banane jaune je la trouve un peu plus sirupeuse c'est un peu plus collant donc à la limite peut-être plus pour le corps en tout cas c'est ce qui fonctionne pour moi mais pour le visage cette huile elle elle pénètre la peau mais c'est c'est dingue en fait c'est une huile sèche donc qui nourrit répare et fortifie la peau et j'aime énormément cette huile donc c'est de chez catalyse et c'est mon étape numéro 3 écran total étape numéro 4 on ne passe pas sans ça parce que tu peux être effusé en mélanine et te dire oui mais bon j'ai pas nécessairement besoin d'écran de protection solaire etc c'est faux c'est faux n'achète pas ce mensonge c'est faux tu as besoin tu as besoin de protection solaire parce que lorsque tu n'utilises pas de protection solaire ma chère ma fille tu sais ce qui se passe les tâches d'hyperpigmentation sont accentuées et donc galenique c'est une marque avec laquelle je fonctionne depuis un bon moment j'ai pas de masque j'ai pas du tout ce problème donc j'utilise le spf 50 plus et je ne m'enlasse pas du tout la protection solaire all day every day on tourne du côté d'inoya et l'étape numéro 5 c'est le soin unifiant matifiant j'aime énormément ce produit parce que quand je te parlais tout à l'heure des crèmes qui étaient trop grasses et tout que je voulais pas utiliser quand la femme à inoya m'a pas inoya oh comme oh là là à enantia voilà à enantia quand elle m'a proposé ça je me suis dit ouais bof je suis pas sûre et tout mais j'ai pu essayer sur la main tout ça ça avait l'air sympa et tout et franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce soin unifiant matifiant que j'aime parce que il est léger sur la peau tu vois que ça nourrit bien la peau et tout et je pense qu'en complément de l'huile catalis ça fonctionne vraiment bien pour moi et donc j'apprécie beaucoup donc je suis toujours sur mon tout premier flacon et ça je l'utilise principalement le matin je suis toujours sur mon tout premier flacon tandis que je suis sur mon deuxième flacon pour la mousse la mousse nettoyante pour le visage donc t'es pas obligé d'en avoir énormément ça ça tient bien je crois que je suis à plus de deux mois et ben j'en ai toujours et c'est pas encore terminé donc merci beaucoup inoya donc ce que j'ai démontré là c'est pour la journée mais le soir on prend les mêmes et on recommence donc j'utilise ma brosse la mousse nettoyante huile catalis parfois le soin unifiant matifiant mais concrètement c'est assez rare et carrément carrément mon sérum anti tâche de chez inoya je l'aime vraiment beaucoup c'est léger sur la peau je l'utilise ben sur le visage et j'ai vraiment pu voir l'unification de mon teint se faire et tout je l'utilise également parfois sur les tâches que j'ai pu avoir au niveau du au niveau du buste et tout et franchement c'est 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 bien parti j'apprécie vraiment vraiment ce sérum de chez inoya anti tâche il fonctionne au niveau des yeux ça fait pas très longtemps que je l'utilise mais c'est de la vitamine e donc la vitamine e à des propriétés anti-oxydantes et puisque j'avais très souvent les yeux cernés tu vois et que ça m'embêtait énormément donc du coup j'ai fait des recherches j'ai vu que la vitamine e c'est plutôt sympa donc ce que je fais c'est que je l'utilise pas pure directement sur mon visage mais je mélange avec l'huile je mets un peu d'huile dans le creux de ma main j'utilise un petit peu de vitamine e que je mets doucement ben sous sous les yeux et franchement j'apprécie vraiment beaucoup le changement que j'ai pu voir que j'ai pu voir sur cette zone qui d'ailleurs avait tendance à être un petit peu sèche pour moi donc du coup ben voilà je j'apprécie énormément le plus que la vitamine e apporte donc la marque que j'ai c'est senti folia donc c'est cosmétobotanique apparemment et je l'ai acheté à la vie claire en guadeloupe le bonus le bonus le masque de nuit donc là cette partie là elle est satinée et l'autre partie elle est en coton donc moi j'utilise sur mon visage la partie qui est satinée donc c'est à dire que quand je dors c'est comme ça tu vois c'est comme ça sur mon visage parce que le coton ben absorbe justement ben tout ce qui est liquide etc et puisque pour dormir il y aura ces produits sur mon visage je tiens pas à ce qu'ils soient absorbés directement dans le masque quoi tu vois donc il ya la partie satinée et franchement je trouve que mes yeux le lendemain matin ils sont reposés je suis vraiment contente même au niveau des cernes là dont je te parlais je vois une belle différence donc voilà franchement je suis contente de mes produits et c'est tout bon ben voilà je pense que la vidéo est terminée je t'ai parlé de mes produits donc dans la barre d'infos tu vas trouver les différents les différents noms comme ça tu verras bien ce que j'utilise éventuellement où est ce que je l'ai acheté tu verras tout ça dans la barre d'information avant que tu nous partes je veux savoir est ce qu'il ya peut-être des produits que j'ai présenté que tu connaissais déjà où est ce qu'il ya peut-être d'autres produits que tu utilises justement ben pour t'aider à améliorer ton teint et tout voilà tu fais les suggestions sous la vidéo puisque de toutes les façons on est là pour partager on est là pour échanger et je serais ravie de savoir ce que tu ce que tu utilises et le reste de la team aussi voit tu vois donc partage ne te dis pas non mais non je vais pas partager machin qu'est ce que les gens risquent de dire on te connaît pas on voit juste ton pseudo donc commente sous la vidéo ah oui dernière chose puisque je m'en vais donc je t'invite à nouveau à t'abonner à partager la vidéo à cliquer sur j'aime si tu as aimé et à commenter aussi je pense que c'est bon et aussi ce que tu peux faire c'est de regarder les vidéos que je te propose juste ici donc c'est là comme ça pour toi et tu peux tu peux regarder de toutes les façons on est là ensemble et je reviens je reviendrai bientôt donc qu'est ce que je peux te dire à part reste béni reste béni et puis surtout ben prend soin de toi je vous fais de belles belles grosses de belles grosses si vos soja connaît en cas d'outre à l'opinat bye bye